Depuis ce matin, 8h, l'ensemble de l'île est placé en vigilance orange pour le paramètre vent. Une situation qui a conduit les pompiers de Haute-Corse à intervenir à plusieurs reprises dès la nuit dernière. Quelques dégâts, mais fort heureusement pas de blessés. Les autorités avaient appelé à la prudence. En revanche, de nombreuses coupures d'électricité et des perturbations dans les transports routiers, aériens et maritimes. Les précisions de Jean-André Marquianne avec Christian Juliane. Très tôt ce matin sur la commune de Santa Maria et l'Aude, ce câble électrique n'a pas supporté le poids d'un arbre renversé par les violentes rafales. Rapidement, les services de la mairie et d'EDF arrivent sur place pour faire revenir la situation à la normale. Quand on est arrivé ce matin, quand on a embauché, on nous a dit qu'il y avait un arbre qui était tombé sur la ligne droite de Mirôme. Et du coup, de suite, avec les collègues, on est venu pour évacuer. Mais vu que ça a emporté le fil aussi, il y a un peu plus de travail. Donc voilà, on va essayer de rétablir la circulation plus vite. Avec cette intervention, pas de répercussions dans les foyers. Mais la route, elle, a été coupée, causant d'importants bouchons sur plusieurs kilomètres pendant une bonne partie de la matinée. Entre ce matin et cet après-midi, les pompiers sont intervenus une vingtaine de fois dans la région bastiaise. La plupart du temps pour dégager les voies publiques de branches ou de poubelles. Autre conséquence plus importante sur les transports cette fois-ci, le port de Bastia est resté fermé toute la journée, ni arrivé, ni départ, avant un retour à la normale qui pourrait intervenir demain dans le courant de la matinée. A Calvi et Figari, tous les vols de la journée ont été annulés. A Porette, les premiers avions du matin de Paris, Nice et Marseille ont pu décoller et atterrir. Mais depuis, tous les vols sont annulés, comme celui à destination de Lyon, qui devait partir à 11h ce matin. On ne sait pas, on nous dit qu'on est bloqués ici et je ne sais pas qui va prendre en charge le relais, je ne sais pas s'il y a un vol pour Marseille pour prendre une navette. On nous dit qu'on ne sait pas s'il faut qu'on attende à l'aéroport, donc voilà, on en tombe peut-être à 14h, peut-être demain. Donc aujourd'hui, il faut que je prenne peut-être un hôtel, j'ai des rendez-vous professionnels, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ce soir, 3500 foyers sont privés d'électricité dans les secteurs de Bastia, Ajaccio, Gizona, Chaecorte. Au maximum, le vent a soufflé aujourd'hui jusqu'à 195 km par heure dans le Cap Corse sans faire de victime. Il devrait commencer à perdre en intensité dans la soirée, mais la prudence et la vigilance restent de mise jusqu'à la fin de l'alerte orange, repoussée à 23h.